C'est une histoire qui m'est particulièrement chère et touchante puisque c'est l'histoire de mon enfance, de ma petite enfance, de mon adolescence. C'est l'évocation d'un temps qui n'existe plus. J'ai découvert le Béhors en 1933, j'avais 13 ans. Ce Béhors reliait la ligne du Blanc dans l'Inde à la ville d'Argent-sur-Saul dans le Cher. L'idée de départ c'est le désenclavement. On mettait une semaine pour faire Paris-Lyon, avec le chemin de fer on le faisait dans la journée. Mes grands-parents habitaient dans l'Est, c'était aller quasiment vers l'inconnu, presque vers la Lune à l'époque. Le train qui était un moyen de projeter nos productions locales vers l'extérieur, c'était aussi un apport d'humanité, de gens qui venaient. Plus à peu les gares ont fermé, une partie des lignes étaient vendues. On a eu le projet de sauver le Béhors, de sauver le Blanc-Argent. C'est se servir du matériel du passé et de notre patrimoine qu'il faut absolument conserver pour les générations futures, et aller de l'avant. C'est le résultat d'une dizaine d'années de travail. C'est un passé qui revit. Faire revivre le passé, ça permet de montrer aux jeunes, aux jeunes générations, comment on vivait il y a un siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada